un ingrédient que nous cherchons. M. Oligé Nguéma, Brice Clotaire, général choisi à l'intérieur du clan Bongo pour sauver le pouvoir des Bongo, puisque lui, c'est un cousin d'Ali Bongo. M. Brice Nguéma, qui bénéficie bien sûr de la magnanimité de toute la France-Afrique, parce qu'il est un poutiste néocolonialiste, un poutiste révolutionnaire de Paris, un poutiste bontain, comme Mahamad Kakadebi, Alassane Rahman Ouattra, un poutiste bontain, comme Asuletre, pendant plus de 30 ans au moins, Paul Biya, poutiste constitutionnel, Sassou Nguesso de Nice, comme Asuletre Idriss Déby, Foria Singbe, avant lui, son papa, comme Asuletre, depuis 30 ans, en Côte d'Ivoire, Alassane Rahman Ouattra, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique, comme se comporte aujourd'hui Macky Sall, le vassal en chef du Sénégal, Olegi Nguema se contorsionne et se prend de nous expliquer les principes qui guident son action brouillonne. Le général Olegi Nguema promet des institutions plus démocratiques, il promet plus de démocratie au Gabon. Le chef des militaires, nous dit la presse, ayant pris le pouvoir au Gabon, s'engage à réorganiser des institutions gouvernementales dans le pays pour les rendre plus démocratiques. Le général Olegi Nguema, nouvel homme fort du Gabon, a promis vendredi de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains, dans un discours devant le corps diplomatique retransmis à la télévision. La dissolution des institutions décrétées mercredi lors du coup d'État est temporaire et il s'agit de les réorganiser afin d'en faire des outils plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'État de droit, mais aussi de la lutte contre la corruption qui est devenue monnaie courante dans notre pays. Fin de citation, a-t-il déclaré. Il n'a pourtant fixé de durée pour la transition pour laquelle il va prêter le serment en tant que président lundi à Libreville. Dans un autre discours devant les représentants de la société civile, il a également promis une nouvelle constitution qui va dans le sens des aspirations du peuple gabonais rester trop longtemps dans la souffrance et un nouveau code électoral en ajoutant toutefois, compte tenu du contexte, ne confondons pas vitesse et précipitation qui va lentement, va sûrement. Fin de citation. Voilà les propos de M. Oliguenguema que je vais passer maintenant au crible de l'analyse critique. D'abord, l'expression « il faut, il s'agit pour Oliguenguema de donner au Gabon des institutions plus démocratiques. » C'est une expression qui cache en réalité une escroquerie intellectuelle. Prenons un exemple très simple. Paul Biya détient actuellement plusieurs prisonniers politiques. Par exemple, les compagnons du leader de l'opposition camerounaise Maurice Camteau qui ont simplement manifesté dans la rue sans la moindre destruction de biens publics, sans blesser la moindre personne. Je pense au professeur Alain Foguet, je pense à mon frère Bibou Nissak et bien d'autres qui sont encore aujourd'hui dans les géoles du Cameroun. Imaginez que le président Biya libère au moins un ou deux d'entre les prisonniers politiques camerounais actuels. Ça donne quoi ? Ça fait qu'il aura posé un acte qui fait que le Cameroun sera un peu plus démocratique puisque ce n'est qu'une affaire de degrés. Oliguenguema conçoit la démocratie comme une affaire de degrés alors que s'il avait une bonne réflexion sur la notion de démocratie, il verrait que la démocratie est d'abord une affaire de nature. Écoutez-moi bien. Il y a une distinction conceptuelle fondamentale en philosophie, en philosophie politique et en science politique. On peut également la retrouver dans toutes les disciplines de la logique. C'est la distinction entre la différence de nature et la différence de degrés. Qu'est-ce que c'est que la différence de degrés ? Par exemple, normalement, quand nous sommes en bonne santé, notre corps a 37 degrés et quelques Celsius de plus. N'est-ce pas ? Si nous commençons à avoir 38, 39 degrés, on peut dire que nous sommes déjà malades. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la différence de degrés, c'est-à-dire le niveau de manifestation d'une propriété donnée. La quantité d'une propriété donnée. D'accord ? C'est ça la différence de degrés. Alors que la différence de nature, c'est le fait vraiment qu'on a affaire à une qualité radicalement différente d'une autre. Par exemple, un régime où on respecte les personnes est radicalement différent d'un régime où on ne respecte pas les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Paul Biya pourrait libérer deux ou trois prisonniers politiques camerounais, en laissant tous les autres croupir dans la misère des prisons politiques, que son régime deviendrait un régime démocratique. Son régime resterait toujours une dictature parce qu'il n'aurait fait en réalité qu'une petite variation de degrés. Or, que nous dit, retournons au Gabon, Oligu Nguema ? Oligu Nguema dit qu'il va faire un régime un peu plus démocratique, c'est-à-dire qu'il va faire un petit changement de degrés. Il ne va pas changer de nature. On ne va pas passer de la dictature des bongos qui date de 1967 et qui a été précédée par celle de Léomba et qui a été organisée par la dictature de néocolonialisme français. On ne va pas passer de tout cela à un autre régime. Non. Le même régime avec un petit mieux. Souriez, Gabonais, j'ajouterai un petit bout de beurre sur vos épinards. Si vous mangez deux bâtons de manioc, vous mangerez désormais deux bâtons de manioc et un quart de plus. Et vous direz merci Oligu Nguema. Si vous aviez 200 000 francs CFA, non, si vous aviez 30 000 francs CFA de salaire par mois, je vais vous ajouter 1 000 francs à chacun. Et vous direz merci Oligu Nguema. Parce qu'avec ça, on peut acheter du mouf à coup et c'est déjà pas mal. Donc, voici quelqu'un qui fait un coup d'État pour nous apporter un changement de degré, non pas un changement de nature. Et il avoue, à travers ce discours, il avoue la tromperie. Il n'est pas venu changer le Gabon. Il dit qu'il va faire des institutions plus démocratiques. C'est-à-dire que ce qu'Ali Bongo faisait, ce qu'Omar Bongo faisait, il va augmenter un peu. Ali Bongo et Omar Bongo prétendent qu'ils sont à la tête d'un parti qui s'est appelé abusivement, comme tous les partis dictatoriaux africains, parti démocratique gabonais. Mais dans quelle démocratie quelqu'un est président pendant 42 ans, comme l'a été Omar Bongo ? Dans quelle démocratie ? Donnez-moi une démocratie où quelqu'un a été président pendant 42 ans. Trouvez-moi une démocratie où quelqu'un a été président de la République pendant 42 ans. Et puis, on va discuter. En dehors du Gabon, en dehors de nos pseudo-démocraties tropicales, le Cameroun, le Gabon, des machins comme le Zahir Mobutu, la Côte d'Ivoire à Doufoué Boigny. On n'ose appeler ça démocratie. Alors qu'il n'y avait jamais de concurrent. Bongo a eu qui comme concurrent ? Pendant 42 ans au Gabon, il a accepté quel résultat ? Il a été imposé par les Français ici à Paris en 1967 parce que Léon Bar souffrait d'un cancer et allait mourir. On a la vidéo dans laquelle Léon Bar pose la main sur Bongo. Léon Bar vote Bongo d'une seule main. Il pose sa main sur Bongo. Je vous présente mon jeune frère Albert Bongo qui va me suppléer si j'ai un problème c'est lui qui continue. Voilà le vote sous les caméras françaises à Paris. Oligui vient dire aux Gabonais je vais augmenter un peu. Et oui, Adjop, bébé les Zambas. Oligui, les Gabonais sont plus intelligents que ça. L'Afrique est éveillée. Il ne s'agit pas d'une différence de degré, mon général. Le peuple gabonais, les peuples africains aspirent à une différence de nature. C'est-à-dire qu'on doit passer de la dictature à l'état de droit africain. Il dit qu'il va faire des institutions plus démocratiques. C'est-à-dire qu'il va ajouter un chouïa, il va ajouter une petite lichette. Ah bon ? Donc, c'était un coup d'état cosmétique comme je l'ai dit. Oligui Nguema s'amuse avec les Gabonais. Ils ne veulent pas plus de démocratie. Ils veulent sortir de la pseudo-démocratie des Bongo à laquelle appartient Oligui Nguema qui est un neveu des Bongo et qui a été élevé à la mamelle des Bongo et qui doit sa carrière militaire aux Bongo. S'il n'était pas par sa mère un Bongo, Oligui Nguema ne serait pas devant les Gabonais aujourd'hui. Il veut tromper avec ça. Le professeur Onde Ossa a été d'une clarté royale. Il a dit c'est même pas un coup d'état c'est une révolution de palais. Le clan des Bongo s'est rendu compte qu'Ali après son accident vasculaire cérébral ne garantissait plus les intérêts et qui plus est il risquait de confier les intérêts à sa femme à sa femme et à son fils qui sont des individus beaucoup plus immatures que les autres Bongo. Donc les autres Bongo ont demandé à Brice Clotaire de prendre le pouvoir pour que quelqu'un d'autre ne l'arrache pas. Le pouvoir n'a pas quitté le clan des Bongo puisque Brice Clotaire est un Bongo par sa mère. Il est le cousin nous rappelle le professeur Ossa Hondo il est le cousin d'Ali. Ali affaibli commencé à ne plus présider la bongocratie et voilà pourquoi probablement nous dit-on avec le soutien de sa soeur Pascaline et pour éviter que la belle soeur la femme d'Ali Bongo ne contrôle le pouvoir ils ont chargé Brice Clotaire de le récupérer. Et les Gabonais le savent. Moi je suis assis ici en Normandie je le sais. Si moi qui suis loin à 6000 kilomètres je le sais mais tout l'Ubreville sait que c'est un jeu de chaises musical à l'intérieur du clan du clan de Bongo qui plus est l'avantage avec Brice Clotaire au Léguen Gema c'est qu'il est de père fan et depuis la mort de Léon Ba c'était presque un signe indien on ne voulait pas voir un fan président du Gabon mais ça c'est un fan qui semble remplir les bons critères pour tromper les plus naïfs puisqu'il est de mère de la même ethnie que Bongo puisque c'est donc le neveu des gens du Haut au Goué c'est fini on croit avoir résolu le problème démocratique gabonais simplement par un métissage ethnique d'un individu entièrement imbibé de mentalités néocolonialistes et france-africaines il dit qu'il vient emporter un petit il va augmenter le degré la démocratie n'est pas une quantité monsieur revenez vous avez fait sans doute les académies militaires du Maroc mais moi je vais vous former à la compréhension conceptuelle de la démocratie si c'est la démocratie que vous voulez elle est un régime radicalement différent de ce que les Bongo que vous êtes avez pratiqué depuis 1967 et même que Léomba a pratiqué il s'agit de passer d'un régime autocratique d'une dictature à un régime populaire un régime qui soit l'émanation du peuple gabonais donc je me suis reconnecté aussitôt parce que je me sentais en tort de laisser le peuple africain dormir en croyant que Oligu Nguema avait dit quelque chose il n'a rien dit au contraire il vient de se trahir comme dirait Michel Gou le mot est lâché qui plus est Oligu Nguema vient devant les gabonais avec un mot que désormais les africains soupçonnent par définition de trahison c'est le mot démocratie est-ce que vous savez qu'en Afrique quand vous venez justifier vos actions par la démocratie on ne vous croit plus je vais vous expliquer pourquoi les africains ne croient plus en la démocratie les africains ont cru en la démocratie parce que nous avons tous fait des écoles des collèges des lycées des universités et même la plupart du temps pour ceux qui sont allés très loin des facultés des hautes études occidentales dans lesquelles globalement on alignait toutes les formes de régimes politiques dans une espèce de hiérarchie au bout de laquelle la démocratie était le régime suprême donc nous avons tous été élevés dans le mythe que le meilleur régime politique possible c'est la démocratie mais ce n'est pas vrai la démocratie n'est pas la seule forme de régime politique idéale possible pour l'humanité même dans l'antiquité chez les grands philosophes grecs et romains il y a une critique de la démocratie Platon par exemple était opposé la démocratie le grand Platon qui nous a fait connaître Socrate le père de la philosophie occidentale Platon est un adversaire de la démocratie parce qu'il estimait que la démocratie permettait à des médiocres de commander à des gens qui sont excellents et que le principe de la majorité démocratique était un principe qui pouvait promouvoir le mal voilà pourquoi Platon disait que les états les cités seront justes lorsque les rois seront philosophes ou lorsque les philosophes seront rois et il disait que le véritable pouvoir politique a lieu lorsque ceux qui gouvernent n'ont pas du tout envie de gouverner c'est à dire ne sont pas habités par l'hubris la soif du pouvoir or Oligin Gemma est habité par l'hubris et la soif du pouvoir nous avons observé ces derniers temps plusieurs coups d'état en Afrique dites moi dans quel coup d'état africain par exemple prenons l'exemple de l'Afrique de l'Ouest vous avez vu les militaires en train de jeter quelqu'un en l'air comme s'il venait de gagner une coupe du monde pour dire qu'il est président il y a eu un coup d'état au Mali est-ce que vous avez des scènes où les militaires ou le peuple prend Asimi Goïtay le lance en l'air comme un ballon de football on a gagné Oligi président vous avez vu ça où il y a eu un coup d'état au Burkina le capitaine Ibrahim Traoré reste systématiquement dans son véhicule de commandement il salue son peuple même quand il y a des traversées triomphales de Ouagadougou il ne se fait pas ramasser et soulever comme un trophée de football vous avez vu ça où il y a eu coup d'état au Niger depuis que Tiani a pris le pouvoir au Niger vous avez vu Tiani en train de se faire jouer comme une balle une tisse de tennis de table par des militaires ou par la foule non Oligi arrive au pouvoir et se présente comme un trophée il célèbre la démesure du pouvoir qui l'a élu quand tu arrives par coup d'état tu dois faire preuve de sobriété dans tous tes actes les militaires le soulèvent qui ne représente pas la totalité du peuple ce sont en plus ces subordonnés c'est le corps d'élite de l'armée gabonaise dont il est le commandant qui le soulève Oligi président Oligi président et c'est ça qu'il prend pour envoyer sur les réseaux sociaux là où il vient d'avoir une élection perdue par Ali Bongo Oligi se fait jeter en l'air comme un trophée de football pour être président on voit très bien on voit très bien que l'individu est habité par l'hubris du pouvoir il veut le pouvoir pour lui-même donc Oligi Nguema je suis désolé mon général vous ne comprenez rien à la démocratie vous n'auriez jamais dû évoquer ça d'abord la démocratie ce n'est pas ça et même dans la tradition philosophico-politique occidentale la démocratie n'est pas la seule forme de régime politique il y a une critique de la démocratie dans l'histoire de la philosophie occidentale dans l'histoire de la politique de la science politique occidentale les Africains ne doivent plus prendre comme argent comptant le mythe selon lequel seul le régime démocratique peut produire un état de droit un état de prospérité et de justice on a tué Kadhafi au nom de ça pourtant la Libye était le pays le plus prospère c'était le pays où l'être humain vivait dans les conditions les plus agréables de toute la terre d'Afrique c'est le pays qui a produit le fleuve artificiel le plus spectaculaire du XXe siècle africain avec l'irrigation du désert la salade qui poussait au désert c'est le pays le pays de Kadhafi qui s'est mis à réserver pratiquement 7 milliards de dollars avec des réserves d'or immenses pour doter l'Afrique d'une monnaie continentale qui devait faire que l'Afrique ne dépende plus du dollar de l'euro et du franc cifra la Libye ils vous ont parlé de démocratie là-bas donc déjà quand j'ai vu cette déclaration j'ai compris qu'on lui avait mis des mots dans la bouche il répète comme un perroquet des propos qu'il ne comprend pas va parler de démocratie qui vous a dit que la démocratie fascine les Africains je vais vous donner les raisons on dit que les Africains sont décolonisés dans les années 60 quand les Africains se disent décolonisés qu'ils veulent s'exprimer et qu'ils pensent pouvoir justement bénéficier du pluralisme démocratique qu'ils avaient observé en France en Angleterre en Allemagne on impose le parti unique avec le soutien des anciennes puissances coloniales presque toute l'Afrique est couverte de partis uniques et on dit que désormais la démocratie va se faire à l'intérieur du parti unique c'est bizarre quand même de 1960 à 1990 la quasi-totalité de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier était couverte par des partis uniques or dans le parti unique il n'y a pas de concurrence il y a un président c'est tout il est élu avant même d'organiser le vote celui qui doit lire les résultats c'est qu'il ne faut pas qu'il compte les bulletins ça ne sert à rien j'entendais toute mon enfance je suis né en 1972 toute mon enfance j'entendais seulement au Cameroun 99,99% pour le grand camarade Amadou Aïdjo matin et midi et soir je me dis mais je disais il est fort ce gars là il gagne toujours 99,99% des fois même il a 101% les Africains sont habitués à des choses incroyables où dans certains bureaux de vote il y a plus il y a plus de suffrage que de votants oui on dit qu'il a gagné avec 101% on dit il a fait comment la démocratie en fait a été introduite en Afrique sous la forme d'une farce d'une comédie tragique on organise un rituel on dépense de l'argent public mais on sait très bien que ce n'est pas ce qui va être dit dans les unes qui compte on s'en fout dans certains cas même on attend les gens à la sortie des unes et ils doivent montrer ce qu'ils ont voté pour qu'on leur donne un billet de 1000 francs ou de 500 un torchon et un morceau de pain avec du beurre et de la sardine ce qui fera dire au grand écrivain congolais paix à son âme que j'aime beaucoup Sonny Laboutansi nos libertés valent plus que du pain beurré à la sardine la démocratie mangécratique la démocratie ventrocratique la démocratie singée la démocratie bananière la démocratie de pure peinture voilà ce que les africains ont connu on sort du parti unique ils viennent encore nous mentir avec leur fameux discours de la bol de mitra dans les années 90 j'étais encore en Afrique ah maintenant il faut restaurer le multipartisme il faut restaurer moi j'étais au Cameroun le parti au pouvoir au Cameroun le RDPC de Paul Bié a commencé par manifester dans toutes les rues du Cameroun contre le multipartisme pendant ce temps Paul Bié était en train de réfléchir à une formule comment organiser un multipartisme qui sera un monopartisme caché quand Paul Bié a trouvé la formule lui-même il est sorti il a dit à ses partisans calmez-vous je dois dire et que il sera toujours dit que c'est le RDPC qui a donné la démocratie au Cameroun chacun peut aller dans son parti politique quand Paul Bié disait enfin qu'il reconnaissait le multipartisme qu'il avait envoyé ses partisans dans toutes les rues du Cameroun le gars avait déjà verrouillé le système électoral il savait que vous pouvez être 25 partis comme c'est lui qui proclame le résultat c'est lui qui gagne c'est la théorie du gars qui a le ballon vous avez déjà joué au football où ? au Gabon au Cameroun en Côte d'Ivoire partout en Afrique est-ce que vous avez déjà joué au football sans le gars qui a le ballon le gars qui a le ballon ne discute pas sa place le dictateur africain possède les institutions c'est lui qui proclame le résultat des élections comme le dit ma soeur bien-aimée la grande avocate que je salue maître Ali Zuncom à partir du moment où il verrouille les élections mais le résultat est le reflet de sa volonté vous pouvez courir vous pouvez courir au bout du compte un magistrat véreux pâteux grenouillant va proclamer le dictateur vainqueur et c'est ce qu'on a revu dans la nuit fatidique qui a vu Ali Bongo être déposé par son clan son propre clan oui donc ils sont revenus avec la démocratie multipartite mais en même temps ils ont permis aux dictateurs de confisquer les résultats des élections soi-disant démocratiques la démocratie des années 90 est ainsi morte née on n'a jamais eu droit à ça les crises politiques dans toute l'Afrique francophone se sont focalisées autour des organes électoraux pourquoi ? parce que les dictateurs ont mis la main dessus les résultats doivent refléter leur volonté voilà comment nous avons perdu au moins 20 années de nos vies à travers l'Afrique les années qui mènent de 1990 à aujourd'hui 2023 soit pratiquement 33 ans elles ont été perdues par les Africains à courir après une démocratie qui n'existait pas et on a fini par l'appeler la démoncrisie selon Fela le pouvoir des démons des gens qui mentent tout le temps on a également appelé ce système la démocrature c'est-à-dire un vernis de démocratie le grand philosophe camerounais mon professeur bien-aimé paix à son âme Fabien Eboussi Boulaga a appelé ça la démocratie de transit c'est-à-dire un truc un truc qui n'est pas vraiment l'émanation du peuple camerounais et qui passe les camerounais sont assis comme ça ça passe eux aussi on a un parti qui s'appelle le rassemblement démocratique d'autres partis l'union non démocratique l'UNDP union nationale pour la démocratie tous les partis de ces pays non démocratiques adorent mettre le nom démocratique dans leur nom précisément parce qu'ils ne le sont pas ce sont des dictatures d'abord une dictature nationale dans les partis ce sont des dictateurs qui sont installés à la tête des partis surtout quand le parti porte le nom de démocratie en son sein tu sais que le chef c'est le seul qui décide il n'y a pas de souveraineté la démocratie c'est l'exécution par tous les autres de la volonté d'un seul donc de 1990 au moment où je vous parle le concept de démocratie n'a pas été vécu concrètement par les africains et pourtant on s'est mis à conditionner l'aide financière internationale les financements du FMI de la banque mondiale on s'est mis à tout conditionner à la démocratie à quelque chose qui n'existe pas c'est là où j'ai compris qu'en fait même l'argent les dollars qu'on prêtait aux africains n'existaient pas puisque si on te dit que pour que on te prête de l'argent il faut que tu fasses quelque chose qui n'existe pas toi même tu sais qu'en fait ça veut dire que même cet argent n'existe pas on est en train de te voler on dit les conditionnalités des programmes d'ajustement structurel ça comprend les droits de l'homme ça comprend les droits l'égalité de genre ça comprend les indices de démocratie ça comprend le développement humain tous ces critères là jamais personne n'a vérifié qu'ils existaient il te suffit de remplir des formulaires tout le monde sait à Bretton Woods ils savent que tu mens toi même tu sais que tu mens le monde entier sait que tu mens mais nous avons atteint l'initiative PPTE les gars ont réussi à se faire classer pays pauvres très endettés de la Côte d'Ivoire au Cameroun ils ont pété des bouteilles de champagne ils ont bu pendant un mois on a vu des choses incroyables des gens qui sont promus dans la catégorie la plus nulle des états de la terre et qui organisent une fête la dette a été réduite non c'est vrai non c'est un grand travail bravo bravo au Sénégal au Sénégal et ils sont toujours sous-développés donc l'Afrique a l'expérience suivante premièrement le régime démocratique est un régime qui a été importé par la théorie politique occidentale en Afrique c'était pas un régime politique d'inspiration civilisationnelle africaine deuxièmement on n'a jamais on n'a jamais laissé les Africains vivre vraiment dans la démocratie parce que si on les avait laissés vivre dans la démocratie on n'aurait pas éliminé les héros souverainistes et indépendantistes africains on n'aurait pas éliminé les Modibo Keïta les Ruben Oumniobé les Patrice Lumumba les Thomas Sankara on n'aurait pas éliminé les Léon les Barthélémy Boganda on n'aurait pas éliminé les fils de l'Afrique qui voulaient faire la volonté de leur peuple Félix Moumier Ernest Wandier on n'aurait pas éliminé tous les Africains qui voulaient le bonheur des peuples africains car en fait cela était bien les représentants de la démocratie africaine ça c'est le premier point c'est le premier point deuxièmement s'ils tenaient tant à la démocratie mais pourquoi ils ont soutenu les pires dictatures en Afrique qui truquaient les élections mais parce que ces dictatures les aidaient à piller les richesses de l'Afrique le mythe démocratique a servi de voile pour justifier notre pillage le pillage de notre continent natal aujourd'hui on recommence avec ça ça devient la conditionnalité pour avoir un crédit du FMI il faut que tu remplisses des critères démocratiques écoutez soyons sérieux même l'ONU vient en Afrique parler de démocratie j'ai donné combien de conférences ici pour vous expliquer que l'ONU n'est pas une organisation démocratique est-ce que l'ONU est démocratique est-ce que le principe du one country one vote est valable à l'ONU n'y a-t-il pas cinq puissances à l'ONU qui ont un droit de veto sur tout ce qui se passe sur la terre c'est ça la démocratie pourquoi voulez-vous que l'ONU instaure la démocratie en Afrique alors qu'elle ne la pratique pas en son sein tu vois une organisation qui jamais n'a considéré tout pays comme ayant une voie égale et c'est celle qui envoie ses fonctionnaires dans les pays des gens on doit veiller on doit veiller à la qualité à la transparence des élections quelles élections vous veillez quel est le système qui peut permettre qu'il y ait cinq pays du monde qui décident pour toute la terre une fois que c'est ça le principe de l'organisation des Nations Unies l'organisation des Nations Unies n'a aucun titre à parler de démocratie les Etats-Unis d'Amérique une démocratie on peut aussi se poser la question une démocratie qui a exterminé les Indiens qui étaient les vrais autochtones américains c'est ça la démocratie l'extermination des gens dans leur pays par des colons européens une démocratie qui a exporté les êtres humains d'Afrique par millions pour constituer son accumulation primordiale c'est ça la démocratie la traite négrière on doute de tout ça une démocratie une démocratie qui a mené le plus grand nombre de guerres d'agression contre les pays du monde uniquement pour piller leur pétrole leur gaz leur manganèse leur or leur uranium depuis plus de 200 ans vous appelez ça démocratie on a l'objection Hiroshima Nagasaki qui vient tout de suite quels sont les pays démocratiques vous appelez démocratie la France négrière la France coloniale la France néocoloniale la Grande-Bretagne négrière la Grande-Bretagne coloniale vous appelez ça démocratie qu'est-ce qu'ils ont à apprendre au monde les gens qui ont fait ces abominations et pour lesquelles ils n'ont jamais été jugés la Belgique la Belgique qui a coupé 20 millions de bras au Congo vous les appelez démocratie c'est la démocratie qu'ils ont pratiqué au Congo à la fin du 19ème siècle et toute la première moitié du 20ème allant jusqu'à tuer le Wumba le jeter dans l'acide avec le soutien de la CIA en ne gardant qu'une dent en or de ce noble homme une dent en or qui est rentrée seulement récemment vous appelez ça démocratie vous appelez démocratie un système politique qui arrache 100% des réserves de change de 15 pays africains qui les déclarent dans son budget et aujourd'hui qui contient encore 50% des réserves de change de toute l'Afrique centrale vous appelez ce pays là une démocratie à qui vous adressez vous comme ça au 21ème siècle vous appelez quoi démocratie des pays dont nous savons à quel point ils sont injustes l'Allemagne elle pratique la démocratie depuis quand la démocratie en Allemagne si on peut dater c'est 1949 avec la naissance de la république fédérale l'Allemagne n'était pas démocratique le 19ème siècle allemand est un siècle de chevaliers d'épées et de guerres des guerres prusses nous connaissons l'histoire de l'unité italienne moi quand j'étais en 4ème dans mon pays natal de Cameroun j'avais un brillant professeur d'histoire géographie j'espère qu'il est toujours vivant je ne l'ai jamais retrouvé monsieur Emmanuel Niam qui m'a appris l'histoire de l'unité italienne notamment avec le rôle clé qui avait été joué par Camillo Benzo comte de Cavour et je lui posais un jour j'étais en 5ème ou en 4ème si je m'abuse la question mais en fait ces gens là ils ont passé tout leur temps à faire la guerre entre eux et il m'a salué il est venu vers moi monsieur Niam était un homme très profond il m'a tenu la main j'étais en 5ème il m'a salué et dit la réponse est dans ta question ces gens là ont passé tout leur temps à se faire la guerre mais pourquoi lui disais-je monsieur pourquoi ils font ça il me dit parce qu'ils ont toujours eu peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre l'angoisse existentielle est dans leur nature parce que leur terre est pauvre voilà pourquoi quand ils ne pouvaient pas coloniser les autres parties de la terre ils se sont rentrés dedans correctement pendant des siècles pour vivre d'ailleurs il y a un monsieur là qui va témoigner de ça monsieur Sarkozy quel est le continent le plus barbare de l'humanité vous êtes là monsieur Sarkozy Nicolas de Nagiboxa monsieur Sarkozy s'il vous plaît quel est le continent le plus barbare de l'humanité est-ce que ce continent c'est le Gondwana Sarkozy monsieur Sarkozy vous arrivez monsieur Sarkozy monsieur Sarkozy vous arrivez ou pas non il arrive monsieur Sarkozy dites-le dites-nous quel est le continent le plus barbare de l'humanité s'il vous plaît c'est pas compliqué vous êtes bien placé pour tout ce que vous avez fait ok très bien l'Europe de tous les continents du monde oui est le continent le plus brutal oui où il y a eu les guerres les plus sauvages très bien merci c'est pas l'Afrique c'est pas l'Asie merci merci monsieur Sarkozy c'est bon faut pas énerver tout le monde faut pas énerver les Européens ça fait beaucoup de vérité ça bon écoutez donc Oligenguema se lève à Libreville et il veut augmenter la dose de démocratie docteur Oligenguema veut injecter un peu plus de démocratie au Gabon nous lui disons non nous lui disons non parce que déjà même le paradigme démocratique les Africains ne veulent plus de ce chantage nous lui disons non à cause d'une autre expression qu'il a employée il va rendre le système beaucoup plus respectueux des droits humains qui a défini les droits humains qui définit les droits humains en Afrique ce sont les occidentaux pour Oligenguema oui puisqu'il continue en disant il s'agit d'institutions plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales les normes internationales mais qui définit les normes internationales tout le monde sait que les normes internationales sont l'expression de ce qu'on appelle la communauté internationale c'est à dire des puissances qui ont gagné la deuxième guerre mondiale et par essence les puissances occidentales Oligenguema avoue qu'il veut aligner le Gabon sur les normes internationales mais il y a un petit problème là et je pose cette question à Oligenguema mais quel est ce démocrate qui est pressé de se faire déclarer de se faire introniser comme président d'un pays sans avoir consulté toutes les forces vives et les avoir écoutées c'est quelle démocratie ça Oligi Oligenguema venez ici Zaa Zaa moune Oligenguema ma koubo je suis en train de parler les wendos de mon pays que tu comprends en tant que fan du Gabon parce que c'est le même groupe ethnique Zaa ma bel et zam ma yi koubo c'est quelle démocratie on fait un coup d'état mercredi et lundi après on se fait introniser président comme tu as prévu dans quelle démocratie tu as vu ça si tu savais mon jeune frère parce que tu es mon cadet Oligenguema j'ai appris que tu as 49 ans 48 ou 49 j'en ai 51 Oligi quelqu'un qui dit qu'il va instaurer la démocratie ne se proclame pas précipitamment président il organise d'abord une large consultation des forces vives de la nation pour obtenir le consensus sur la base de son programme de gouvernement et c'est à ce moment après avoir écouté les uns et les autres et les avoir convaincus qu'il peut être avec leur accord proclamé président de transition mais Oligi il faut voir le temps qu'Asimi Goïta a pris pour être proclamé président de la transition il faut voir les consultations qu'il a menées avant d'être proclamé président la transition il faut regarder ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait il faut regarder le temps qu'est en train de prendre le président nigérien de fait le président Abou Draman Tchani au Niger avant d'organiser sa cérémonie d'intronisation mais Oligi pourquoi tu es pressé d'être président si tu prétends être démocrate quel est ce démocrate qui ne consulte pas largement le peuple en consultant largement le peuple mais Oligi tu apprendrais tout de suite qu'il y a un monsieur qui s'appelle le professeur Ondo Ossa qui a battu Ali Bongo ton cousin aux élections et tu saurais que tout le monde sait que tu as fait le coup d'état pour empêcher que Ondo et Ossa exercent le pouvoir tu as été poussé par le clan Bongo en tout cas à l'intérieur du clan Bongo par les rivaux d'Ali et de sa femme tu as été poussé par eux pour prendre le pouvoir parce que tout le monde a bien vu que c'est Ondo Ossa qui a gagné et vous craignez en plus que dans l'armée il y ait des militaires qui soient des patriotes des panafricanistes des révolutionnaires authentiques et qu'ils viennent vous damer le pion à vous tous c'est pour cela que tu as fait le coup d'état donc si c'était pour la démocratie mais pourquoi tu es pressé de t'installer au pouvoir mon frère pourquoi en moins d'une semaine déjà mercredi mercredi donnant à lundi ça ne fait même pas une semaine même sept jours même Dieu selon la théologie monothéiste juive selon la théologie monothéiste chrétienne la théologie monothéiste monothéiste musulmane Dieu a pris sept jours sept avant de dire qu'il a fini de faire l'homme toi tu fais un coup d'état mercredi on n'est même pas encore arrivé à mercredi prochain tu veux déjà t'introniser président et tu oses dire que tu vas faire plus de démocratie c'est de la démocratie ça tu as reçu Hondo Ossa pour savoir ce qu'il pense lui qui a gagné les élections contre Ali tu l'as reçu tu as écouté est-ce que tu as écouté le peuple gabonais avant de dire que toi tu vas le peuple gabonais t'a dit qu'il veut plus de démocratie il t'a dit ça est-ce que le peuple gabonais sait ce que c'est que la démocratie est-ce que c'est ce que nous voulons en Afrique non nous voulons un état de droit africain respectueux de la civilisation africaine nous avons redressé conceptuellement la question politique africaine ce n'est plus la question de la recherche de la démocratie la démocratie c'est le paradigme politique de l'occident le paradigme politique de l'Afrique c'est la tradition africaine et il y a un concept fondamental de la tradition africaine dans la langue sacrée de l'Afrique multimillénaire le médounétaire qui s'appelle le concept de mahat notre paradigme politique on peut l'appeler la mahatocratie l'ubuntocratie la kurukanfugankracie la buiticracie puisque la notion de buiti c'est-à-dire l'ordre sacré de la nature et de la création est en fait la photocopie de la notion de mahat olégui mais écoute au moins quelques bons intellectuels gabonais qui sont là à Libreville avant de parler au lieu de répéter la dictée des maîtres néocolons qui sont là pour te monter afin de mettre en place la continuité de leur exploitation de notre peuple au Gabon qu'est-ce que ça te coûte d'être un grand homme en n'écoutant pas la voix de Satan entendant l'oreille à ton peuple et à tes ancêtres angélisés entendant l'oreille à ta conscience et au tout puissant olégui qu'est-ce que tu es en train de raconter les normes internationales les libertés fondant à la démocratie l'état de droit la lutte contre la corruption on peut parler un peu de la corruption mais tu es un bongo est-ce qu'il y a un bongo qui n'a pas mangé l'argent volé olégui si on fouille bien les occidentaux ont commencé à révéler que tu aurais j'utilise le conditionnel car je n'ai pas vérifié des propriétés en millions de dollars aux Etats-Unis des dettes en millions de dollars ça commence à sortir ils font ça exprès pour te mettre la pression pour que tu fasses leurs quatre volontés à Libreville toi tu vas parler de corruption est-ce qu'il n'y a que Nouridine Bongo et sa maman qui soit corrompue dans le clan bongo il y a un bongo propre j'aimerais le connaître celui-là ton oncle qui a obtenu le pouvoir de manière frauduleuse l'argent qu'il vous a partagé il a gagné sa propre toi tu penses que tu aurais été général si ce n'était pas le bénéfice de la corruption du clan bongo pourquoi vous êtes pressé de tromper les gabonais comme ça en fait si on mène une enquête anti-corruption tu ne chappes pas on ne peut pas être commandant de la garde républicaine sous Ali Bongo et ne pas être corrompu si on fait une enquête sur tes biens tu es sûr que ça va être propre tu as eu tes biens la propre si on trouve que tu as des villas aux Etats-Unis des propriétés tu vas justifier ça devant les gabonais on comprend pourquoi tu ne veux pas le dialogue national parce qu'il y a des gabonais qui te connaissent et qui si lorsqu'on va organiser les assises nationales viennent avec les preuves ils vont dire Olivier tu as 7 villas de 2 millions 3 millions de dollars aux Etats-Unis tu as eu ça comment tu ne peux plus être président de la transition si on pose sur la table des preuves que tu posséderais des biens illicitement obtenus c'est fini tu n'es plus président de la transition donc tu es un antidémocrate comme tu sais que tu traînes des casseroles mon frère au Ligingéma tu veux brûler les étapes pour emballer les gabonais les mélanger les cafouiller et les maintenir dans la misère puisque tu as dit que tu vas les augmenter un peu tu n'es que dans les différences de degrés tu n'es pas dans la différence de nature tu ne veux pas changer la nature du régime je tenais à faire cette réaction le fait que le général Oligingéma commence à faire le chantage à la démocratie c'est-à-dire le verbiage du néocolonialisme de l'impérialisme occidental envers les africains prouve qu'il n'est pas sincère il n'est pas l'homme de la situation plus il va multiplier des signes en ce sens plus nous les analystes nous serons là pour montrer cela au peuple il est hors de question que nous laissions Oligingéma mentir aux gabonais la révolution africaine a besoin d'intellectuels alertes disponibles pour servir la vérité et justice nous avons besoin d'un ordre maatique continental et mondial de serviteur de la vérité et justice en toutes ses constances quand j'ai lu ces propos d'Oligingéma qui veut aligner le Gabon sur les normes internationales mais qui a fait ces normes internationales est-ce que le Gabon y a participé qui a bâti les normes internationales le peuple gabonais a-t-il été interrogé sur ces normes internationales il faut convoquer les gabonais leur demander ce qu'ils souhaitent discuter avec eux de ce qu'ils souhaitent et élaborer avec eux les meilleurs représentants pour les acheminer vers la réalisation de leurs aspirations justes et légitimes or tout ce qu'il est en train de faire c'est plaire aux occidentaux plaire à la France-Afrique plaire aux ambassadeurs étrangers il sélectionne quelques gugus dans l'associé civil et dit qu'il a discuté avec eux il n'a discuté avec personne aujourd'hui objectivement dans la classe politique gabonaise il y a au moins deux opposants importants avec lesquels tu dois discuter le professeur Onda Onda Osa qui a gagné contre Ali Bongo en 2023 et le président Jean Ping qui a battu Ali en 2016 qui a battu lors des élections précédentes il l'a battu Ali n'a pas reconnu ces gens-là sont porteurs de forces sociales avec lesquelles tu dois discuter et cette discussion signifie que désormais le Gabon n'appartient plus à celui qui détient les armes ou celui qui a volé l'argent public pour corrompre tous les autres le Gabon doit devenir le bien commun du peuple gabonais les représentants de toutes les catégories sociales gabonaises doivent être invités et écoutés pourquoi tu es pressé de te proclamer président si tu es soi-disant démocrate dans quelle démocratie on fait un coup d'état et on se proclame président en invoquant le fait qu'on va apporter plus de démocratie comparons la vitesse à laquelle tu veux te proclamer et puis la facilité avec laquelle toute la presse mainstream de la France Afrique t'aide pour ça on voit très bien que tu es suspect un poutiste adoré par RFI par France 24 est suspect en Afrique on sait que ce n'est pas un révolutionnaire populaire parce que les révolutionnaires populaires RFI et France 24 les massacrent toi on te caresse TV5 te caresse France 24 te caresse le monde te caresse l'express te caresse et quand on te caresse sache que ça rebrousse les poils des Africains les Africains éveillés chaque fois que tu reçois un compliment néocolonial ça énerve les Africains ton dossier se complique on commence à avoir ton macabre on dit quoi il est aimé par ceux qui ont organisé notre exploitation notre spoliation il est aimé par eux non donc l'invocation de la démocratie trahit une volonté d'estroquerie morale d'estroquerie intellectuelle de tromperie sur le fond j'invite le général Oligé Nguema à arrêter de répéter les dictées de ses maîtres je l'invite à appliquer la maxime répétée par les grands maîtres philosophiques de l'Occident je commence par Socrate qui s'est fait remarquer par une devise qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes certains d'entre vous la connaissez nécessairement Gnoti c'est Aouton connais-toi toi-même connais-toi toi-même Oligé Nguema tu es un fils fin par ta mère tu es de l'ethnie je pense des Batéke de Logwe et du Congo Brazzaville comme ton oncle le président Bongo comme ton cousin le président Ali Bongo essaie de te reconnecter aux aspirations les plus profondes de tes pères et mères des peuples fin miennais Batéke tous les peuples du Gabon pour nous essaie de te qu'est-ce que les grands pour nous les grands les grands enfants les grands miennais qu'est-ce qu'ils voulaient pour le Gabon Oligé c'est ça que tu dois écouter pas les dictées des néocolonialistes qui veulent savoir comment piller encore davantage la forêt du Gabon piller encore davantage le pétrole gabonais l'uranium gabonais écoute le peuple et tu seras un grand homme ce coup d'état tu le transformeras de la boue en or tu réaliseras ta transmutation des métaux en écoutant ton peuple Oligé Nguéma depuis que tu es arrivé là tu répètes la dictée du maître la démocratie les droits de l'homme Mars Karl Marx a écrit un très beau texte ici intitulé la question juive et dans ce texte il pose la question de savoir les droits de l'homme mais quel homme de quel homme s'agit-il toi tu possèdes 30 milliards dans ton compte bancaire moi je possède 3000 francs CFA dans mon compte bancaire est-ce que nous avons les mêmes droits comment vous appliquez la déclaration universelle des droits de l'homme entre le pot de fer et le pot de terre vous avez déjà vu un pot de fer qui protège un pot de terre ou un pot de terre qui peut casser un pot de fer les droits de l'homme disait Karl Marx mais quel homme quel homme de quel homme parle-t-on si c'est un homme imaginaire peut-être mais ici sur la terre le droit est en rapport avec les avantages qu'il procure et les devoirs qu'il impose Oligi arrête de répéter arrête de répéter les dictées de ces gars-là nous on les connaît ici on les a maîtrisés ici on sait et on vous explique depuis des décennies la filouterie du néocolonialisme tu as fait l'école des officiers de Rabat au Maroc tu as fait de bonnes études pour un officier c'est bien mais quand même à quoi sers-tu au Gabon si tu es là pour ajouter un petit chouïa un brin de démocratie de plus un pays de 3 millions d'habitants une démographie je n'ai jamais compris ce qui se passe dans ce pays en 1960 vous n'étiez même pas 1 million on est en 2023 vous ne dépassez pas 3 millions il y a quoi dans ce pays il y a des choses à comprendre pourquoi il n'y a pas assez de Gabonais est-ce qu'on voudrait poser vous la question est-ce qu'on ne vous a pas stérilisé par hasard il y a des questions que vous devez vous poser au point qu'à un moment donné l'immigration est un problème au Gabon parce que le Gabonais ne fait pas assez d'enfants n'ayant même pas les moyens de les nourrir voilà les problèmes qu'il faut résoudre dans notre terre regardez regardez la carence démographique de ce pays est-ce que c'est normal qu'un pays qui est l'un des plus riches du monde ait une carence démographique comme celle que j'observe au Gabon ça c'est l'un des mystères et j'aimerais voir arriver au pouvoir au Gabon des gens qui vont m'expliquer ça le Cameroun là il y avait 3 millions de gens en 1960 il y a bientôt 30 millions de gens le Gabon depuis que je connais le Gabon population fixe il y a quoi ? qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? voilà les problèmes que vous devez regarder pourquoi nous pourquoi nous ne reproduisons pas assez pourquoi nous ne transmettons pas une population assez vigoureuse pourquoi nous ne sommes pas les maîtres de notre agriculture pourquoi nous ne sommes pas les maîtres de nos mines pourquoi nous ne sommes pas les maîtres de nos banques voilà des questions que le grand peuple africain du Gabon doit se poser toi tu viens là on va appliquer les normes internationales quelles normes ? quel Gabonais connait ça ? qu'est-ce qu'on fait avec ça au Gabon ? normes internationales Oliguissi on vous demande comment les normes internationales ont été construites vous pouvez expliquer ça devant le peuple gabonais ? quelles normes ? écoutez les Gabonais rassemblez les Gabonais on va vous menacer mais appuyez-vous sur votre peuple pour vous protéger c'est comme ça qu'Asimi Goïta a fait c'est comme ça qu'Ibrahim Traoré a fait c'est comme ça que Tchani a fait c'est comme ça que nous devons tous faire pour émanciper l'Afrique arrêtez ça la démocratie les droits de l'homme les normes internationales ça se dit comment dans nos langues ? ça se dit comment dans nos langues ? il faut me dire comment ça se dit en fin comment ça se dit en mienais parce que moi la notion de maat je te la dis en bas ça les télépseps les bars les murs en télépseps John ça se roule mais c'est pas les maats les bars les murs en télépseps la condition d'être juste la nécessité de la justesse toi tu dis quoi ? la démocratie tu sais tu comprends même ce que tu dis comme le demande le grand comédien il voit rien Omega David à un moment donné à deux côtés deux côtés jouent dans un sketch le rôle de celui qui veut convertir Omega David et Omega David fait le fou qui ne comprend pas qu'on veut qu'il devienne chrétien mais à un moment donné il dit à deux côtés mais toi même quand tu parles est-ce que tu comprends ce que tu dis on doit dire mon frère est-ce que toi même tu comprends ce que tu dis tu es allé là-bas on t'a envoyé donner une fiche leurs conseillers sont là ils ont toujours des discours préparés tu lis aussi on t'a dit lis tu lis il n'y a pas un moment de ta vie où tu ne peux pas tu ne peux pas t'asseoir et penser est-ce que tu ne peux pas penser au lieu de répéter de rhapsodier dans un psytacisme désuet ah les droits de l'homme la démocratie je vais augmenter un peu qui t'a demandé ça est-ce qu'il y a un individu dans un pays qui lui tout seul peut augmenter un peu de droits de l'homme et de démocratie à tout le monde est-ce que la démocratie c'est comme la farine qu'on nous vendait souvent au quartier quand nous étions enfants dans la main tu vas tu donnes 5 francs tu tends la main au boutiquier il met ça dans le creux de ta main et puis tu pars dans le lapin c'est comme ça la démocratie Olivier au calgar il faut arrêter ça nous sommes debout avec le peuple gabonais et nous demandons au peuple gabonais de suivre les consignes extraordinairement sages et profondes du professeur Ondo Osa et de tous les partisans de la marche de la transition vers l'état de droit gabonais restez mobilisés vous avez une opportunité extraordinaire vous avez pris la rue l'armée la police ne vous ont pas tiré dessus gardez la rue dites à Oligengema qu'il doit faire la volonté du peuple gabonais non pas la volonté des néocolons mais la volonté du peuple gabonais je me suis connecté pour dire ça quelqu'un qui vient la démocratie les droits dont vous dites non attends on nous a dit ça de 1960 à pratiquement 2010 c'est bon à cause de ça ils sont venus tuer Kadhafi après on a découvert que c'était pour son or c'était pour son pétrole donc il ne faut plus venir nous dire en Afrique que vraiment tu viens agir au nom de la démocratie dès que tu dis ça on te chasse on te dit montre ta nuque c'est une foutaise est-ce que la démocratie s'importe elle ne s'exporte même pas les gens choisissent ou ils ne choisissent pas ce style de régime politique nous nous voulons un régime politique africain traditionnel un régime martocratique n'est-ce pas monsieur Sarkozy d'autant plus que ceux qui veulent nous vendre la démocratie c'est au Moyen-Âge qu'est-ce qu'ils ont fait c'est au XXe siècle ils ont fait quoi c'est en Europe qu'on a exterminé des juifs voilà il y avait la démocratie c'est dans l'Europe qu'on s'est battu il y avait la démocratie quand on a dit avec la guerre russo-Ukraine j'ai le retour de la guerre qu'on n'avait pas vu c'est une stupidité merci monsieur Sarkozy puisqu'on a oublié la Bosnie ah oui et la Libye et l'Irak si vous n'avez pas l'Union Européenne vous avez des affrontements considéraux voilà ce que votre démocratie a produit pendant des siècles ne nous emmerdez pas je vais vous dire une chose monsieur Sarkozy vous pouvez vous taire tous les continents du monde mais ce monsieur il ne peut pas se taire il s'est fait tard là monsieur Sarkozy bon oui parlez finissez c'est pas l'Afrique c'est pas l'Asie après on va écouter la musique et je vais vous dire autre chose c'est pas au Moyen-Âge c'est au 20ème siècle merci c'est en Europe qu'on a exterminé des juifs très bien c'est en Europe qu'on s'est battu quand on a dit avec la guerre russo-Ukraine et le retour de la guerre qu'on n'avait pas vu c'est une stupidité puisqu'on a oublié la Bosnie très bien si vous n'avez pas l'Union Européenne laissez le fini il a envie de parler considérable très bien merci bon on peut écouter maintenant je vais vous dire une chose non monsieur Sarkozy c'est bon c'est bon moi je donne la parole à la Maman Africa c'est bon on a assez entendu votre sauvagerie mes amis portez-vous bien